Salut à tous c'est moustique 5 ans j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour un let's play sur Tekken Tag Tournament 2 et bah c'est parti alors arcade et j'avais dit que je commencerai à prendre mon papier et on va commencer par Roger Junior donc je prends quelques costumes je prends allez le troisième j'aime bien il est bling bling et je vais mettre qui en équipe avec Roger alors qu'est-ce que je pourrais prendre mais prendre Neo tiens ça fait longtemps que j'ai pas pris le haut c'est parti donc j'ai décidé de faire ce let's play et de faire donc de choisir le personnage en fonction de ceux que j'aime le moins ceux que je préfère le plus donc je pense qu'on fera deux personnages par vidéo voire trois ça dépend la durée des parties en fait et des combats alors tac 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 on affronte les limous donc roger junior si vous avez su teken roger junior a paru teken 4 il me semble le 3 ou le 4 je sais plus parce que dans les deux premiers c'était roger le père tout simplement roger senior et eddie aussi qui a paru en teken 3 du style capo et rage c'est un de mes styles préférés c'est oh putain par contre bruce il m'a défoncé je vais prendre léo léo qui a paru en teken 6 très bon personnage chariste donc normalement le le la montée du dsr 50 en or devrait s'enregistrer bientôt ça devrait être l'une des prochaines vidéos après que celle-là soit sorti et toi que rêve ah oui donc si vous voyez si vous avez vu roger junior sur le costume il y a un panneau derrière donc normalement je peux l'utiliser je vais juste le faire écarter alors si tu me rappelles bien c'est comme ça non c'est pas comme ça ah voilà c'est comme ça mais laisse-moi te taper je vais pas te faire de mal enfin allez vas-y tape voilà ça marche pas forcément c'est que compte que compte mes goûts d'un gars il va faire ça alors hop on va essayer de le finir ah pourquoi j'ai changé pourquoi j'ai changé allez encore un coup non je vais faire une spéciale une pause je vais faire une spéciale ou une pause alors faut faire finir soit par une prise ou en fait par un enchaînement à deux à normalement il va y avoir une spéciale une pause alors qu'est ce qu'ils vont faire des fois c'est très drôle 1 voilà ils achètent la tête à loki box ouais donc les sous j'en ai plus besoin en gros je l'ai fait une fois le let's play enfin le let's play je l'ai fait une fois le mode arcade avec tous les personnages donc du coup j'ai plein de thunes j'ai plein de costumes et et voilà voilà quoi tout simplement à lilly la belle lilly qui est apparu dans t4 5 dark resurrection donc ça s'achète sur le psn du moins pour la ps3 après je sais pas s'il y avait sur ce qui était sorti sur xbox sauf que non je sais qu'il y avait le mode mais il n'y avait pas de mode histoire le mode histoire était que sur sur psp ouais toi gros sac à merde non gros qui est bas qui a été dans le premier tekken qui qui a été absent dans le 4 il me semble et bah qui est revenu dans le 5 et bah depuis il est là c'est ça toujours il a toujours été mais laisse moi tranquille qui a toujours été là dans tous les tekken personnage que j'aime moyennement je pense qu'il sera dans les premiers aussi mais aujourd'hui non on devrait faire roger et après ça devrait être à l'égard allez hop que le finir voilà léo c'est vraiment dans tekken 6 sur les six niveaux qu'il y avait eu c'était ma c'était ma préférée et j'ai longtemps hédité à savoir si c'était une fille ou un mec et j'ai regardé sur internet apparemment enfin apparemment c'est même sûr c'est une fille et tekken 7 qui a été annoncé à l'evo aussi qui serait apparemment le dernier de la lignée des mishima donc bonne nouvelle chose j'en sais rien j'attends de voir de voir plus de trailers plus de let's play pour l'instant il a l'air d'être bien et bah j'attends ça avec impatience oula par contre j'ai failli allez allez je vais casser le non voilà ça y est j'ai cassé le décor ce truc la cassage des décors là depuis tekken 6 c'est vraiment énorme c'est ça me fait j'aime bien c'est ça fait un plus j'aime bien les interactions en fait dans les dans les jeux comme ça à cette prise est ce qu'on va réessayer allez on va essayer d'utiliser le truc ah oui aussi dans ce tekken tag 2 ce que j'aime bien c'est aussi quand tu tombes partir que les vêtements ils deviennent sales et tout il manque en fait sur tekken il manque juste un peu de sang et ça ça serait génial peut-être dans le prochain qui sait ah pam pam voilà c'est bon you win alors qui on va affronter j'ai même pas regardé qui en affronté j'étais tellement c'était rapide à jc si vous avez reconnu c'est juste et julia mais en fait j'ai joué un autre relevé mais ça vous verrez ça plus tôt dans la fin une fois qu'on aura fait on aura fait le mode arcade avec elle et elle avec mardoc je crois mardoc qui était repris en fait d'un mec de lui d'un catcher et d'un autre mec je suis plus doux et je sais que ça repris d'un ancien catcher j'ai plus son nom mais je sais que c'est ça comme marche à l'eau était repris par bruce lee les boulons c'est ça que j'aime bien dans ce genre de jeu ou perfecto roger a fait le boulot enfin plutôt la merde en roger a fait le boulot ce que roger en fait il faut rien soyons honnêtes il est dans la poche mais il sert un dalle quoi j'ai horreur de cette mardoc je crois que je crois que je crois qu'on a fait de prendre un coup n'importe quoi top 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 y est un mois d'offre par coeur allez on finit allez hop tourne ma toupie toupie allez mange je suis en train de regarder on a combien de temps on a six minutes ok ouais donc six minutes pour un vrai je suis en train de calculer de combien de temps je vais faire les vidéos en fait peut-être faire deux personnages alors aujourd'hui pas trois je sais pas je verrai bien en fait c'est surtout le boss qui est chiant à battre et c'est fin l'est l'avant-dernier niveau aussi il a assez long à battre ou ogre et le boss s'il me pose des s'il me pose des problèmes ou pas parce que des fois je la défense et des fois elle me démontre tout simplement quoi c'est et tu vas te calmer ma tient c'est lui la reprise de bruce lee et brian fury plutôt marrant comme équipe brian fury la goulang quand on sait qu'il se déteste bon tu me diras voilà c'est le but du tag c'est la dream team que tu vas faire des mecs qui se détestent et pas comme moi je fais avec kazuya et jean mais principalement j'aime mes deux personnages préférés fin sur tekken tag 2 ceux que j'utilise le plus que je trouve que ça accroche bien en équipe et tu vas crever c'est kazuya et lily je trouve que ça fait une bonne combinaison moi je suis pas pour vous si vous regardez la vidéo dites moi dans les commentaires si si vous qui vous préférez utiliser en tag team pour moi la base de mon personnage après moi voilà de base de mon personnel c'est putain mais à défaut mais allez on finit double la dédité quand ça préférait pour moi c'était ken euh mon personnage préféré de tekken c'est c'est kazuya et qui je pourrais dire d'autre c'est vraiment kazuya mon personnage principal que je préfère principalement et je calère à parler alors texte urbain sconewitch qui était utilisable que dans tekken 3 et là qui est utilisable dans tekken tag 2 ça m'a fait plutôt plaisir en fait tekken tag 2 ça a réuni presque ça a réuni tout le tout le tout le tekken dommage qu'ils aient pas mis le mec du film la tekken blue vengeance là comment il s'appelait rachet la mémoire des noms parfois c'est non casumi c'est la mère de kazuya shinkamiya voilà shinkamiya j'étais en train de chercher je vous jure c'est ça m'a revenu de ça ça m'a revenu de très loin là je vous cache pas alors 5 16 ouais 5 16 le chrono niveau 6 on est bien je crois peut-être de temps en temps des contrôles à montre et tout excusez-moi un petit rototo alors docteur mosconewitch sur ce jeu qu'est-ce que j'en pense il est très 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 complexe mais là dans tekken 3 j'ai galéré à le contrôler mais dans tekken tag 2 il est très imprévisible je sais même pas les coups que je vais faire d'avance en fait j'ai appuie sur un bouton c'est le fait alléatoirement quasi attention là les premiers boss Kimpachiachi suis-je vraiment obligé de faire équipe avec toi j'adore j'adore allez c'est parti cette map là qui est destructive normalement je vais le faire maintenant voilà ça c'est fait et par contre t'es pas obligé de bon attends je vais changer j'ai ma barre de rage avec Léo Léo qui va presque servir à rien pour l'instant oh bah tiens en plus elle a servi à rien the one shot quoi oh oh ah bah ouais bien joué au lieu de me décaler j'ai sauté ah putain et tout le monde se déconnecte c'est pas mal allez Hachi laisse toi faire je vais pas te faire de mal est-ce qui est pas mal aussi dans ce tekken tag 2 c'est certaines musiques qui ont été repris dans ce tekken un peu remixé je préfère les originaux à la base pour certaines musiques mais il y a certaines musiques en remixé qui est plutôt pas mal comme celle de Jin là que vous entendez actuellement et voilà Hachi le fourbe et Hachi est un fourbe mesdames et messieurs et en plus c'est un sadique il prend plaisir allez Ogre qui c'est ça vu qu'il est tout seul en fait sur ce combat la barre descend descend moins vite en fait ça c'est différent en fait ça ferait pareil pour Yune et Okno en boss alors Ogre qui était le boss de Tekken 3 qui était en Ogre après dans Tekken 3 ça fait tout Ogre quand il se transformait en monstre comme ça parce que l'ogre original en fait il est tout vert il est vert et il est à moitié il est habillé bizarre en fait Ah moustique tu fais là c'est pas bien ça comment il fait son Goku mais non mais pas ça mais pas la fin de départ j'ai changé j'ai changé hop oh mais 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 ah bah voilà mais tu vas crever oui oh la la il arrêtait pas de se protéger ce salaud oh 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 la la il m'a défoncé quoi mais c'est pas légal de faire ça mec hein tu le sais en plus hein d'accord ok bon attends je vais changer hop hop non mais non mais pourquoi je le tente ah et voilà je vais perdre à cause de ces conneries hein ah à la base j'avais mis mes musiques personnalisées mais en fait pour euh j'ai préféré changer et remettre ceux de basse parce que bah tout simplement parce que il y a un moment en fait j'avais installé un jeu qui m'avait vu j'ai vu je m'étais acheté un jeu mais qu'il fallait vraiment beaucoup de place j'ai dû supprimer beaucoup de trucs donc du coup j'ai dû supprimer mes musiques et bah du coup je suis revenu aux musiques original parce que je voulais pas changer je voulais pas remettre les musiques je voulais pas me reprendre la tête à faire ça parce que ça m'avait pris une bonne demi-heure et une heure je crois pour euh pour trouver les bonnes musiques convenant à chaque map et à la fin ça m'avait énervé donc du coup j'ai remis les musiques de base j'ai regardé on a combien de temps on est à 13 minutes donc une casama ça m'a quand elle a été annoncée dans le retour de quand on m'a annoncé que une casama revenait dans Tekken Tag 2 et et qu'elle était en boss en plus je me suis dit ouais c'est bon c'est le retour de Kno en fait on apprend que c'est elle qui était un Kno mais bon ça au fond on le savait un peu on le savait tous plus ou moins enfin moi je le savais ah est-ce qu'elle fera son retour dans Tekken 7 ça par contre ça reste un mystère parce que je sais que normalement le personnage de la mère de Kazuya sera jouable dans Tekken 7 d'après certaines rumeurs donc après voilà faut en attendre plus parce que voilà le c'est quoi maintenant un mois qu'on est au courant que Tekken 7 est en cours de préparation je sais pas quand ils sortiront normalement ils ont prévu ils avaient dit ça pour pour les rumeurs ça serait pour décembre 2015 donc dans un an en gros un peu plus d'un an donc va falloir être patient mais bon d'ici là j'ai aussi Tekken 6 dans putain j'ai perdu mais n'importe quoi d'ici là de toute façon j'ai encore Tekken 6 même si le mode histoire de Tekken 6 est n'est pas ma n'est pas ma tasse de thé parce que en fait c'est pas du combat arcade en fait c'est c'est vraiment différent c'est en fait on est avec Lars et enfin avec Lars ou qui voulait maintenant à la fin quand vous débloquiez tout le temps je pouvais faire avec qui voulait mais en gros c'est comme le Tekken le mode de Tek attend je me concentre parce que je risque de la perdre voilà c'est comme le mode Tekken 4 dans Tekken 4 et là je vais me taire parce qu'il y aura une cinématique je suis je suis non non Oh le gros sac Oh le gros sac L'autre qui se prend une quenelle. C'est pas un personnage qu'on prend vraiment en sérieux donc voilà les cinématiques de phase généralement on s'attend pas à un truc de ouf quoi là ça fait un peu plus côté dessin animé tout sitcom si vous voulez enfin plus dessin animé avec des animaux donc on va faire Elikine en même temps ouais allez on va faire un deuxième personnage donc on va faire bah on va faire Alex tiens qu'on vient de voir précisément dans la cinématique de fin de Roger Alex qui est je suis en train de là il est là alors je lui fais plein de costumes à lui allez on va prendre un roi allez tyrannosaure robot et on va prendre deux de stirs du cata tata 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 l'affin Allah il chie mille tout la société en balle va contrôler et je vais le prendre en elle est envers ma sphère troisième dame bien l'heure de la même sport par le bâton au bord parkster 147 maintenant à ce qui me donne tout seul ah ouais j'aime bien en plus ça me donne une idée pas le bonnet fait trop mais hop sur placement donc roger alex en fait c'est le même style de combat c'est les mêmes coups et non donc c'est pour ça que j'ai préféré faire ces deux ans en premier comme le deuxième épisode je pense que je ferai kuma et panda kuma et panda en fait c'est les mêmes personnages ils ont les mêmes coups donc voilà d'accord et on va changer un peu d'accord yoshimitsu j'ai juste un peu fait haut l'hélicoptère c'est tout à l'instant tout à l'instant tout à l'heure c'est pas qu'au peut-être à l'heure de l'année ouais j'arrête à une prise de deux pas dans moi d'accord ils défoncent moi je dirai rien allez top et sous le soir et on se charge à pourquoi je loupe comme ça ça m'énerve allez on bouffe à l'extérieur au bout de faire allez ouah ça ça doit faire mal ça ça doit faire mal je me rappelle que dans tkent acte en amante 1 il avait une qu'on est qu'on avait au rejet soit alex en fait ils avaient une la même la même significative de fin en fait c'était toujours en rapport à yoshimitsu qui fait un pierre feuille ciseaux mais comme en fait ils ont des gants de box à chaque fois yoshimitsu il faisait le même truc il faisait toujours la la feuille parce qu'en fait à chaque fois alex faisait ou roger faisait toujours la pierre donc du coup il perdait c'était assez c'était une petite anecdote comme ça on va d'accord en plein milieu du désert et vive la discrétion toi avec zafina surnommée kamastrager dédicace à snack même pas à prendre sa position parfois je vous jure dingue allez on l'a fini non plus tard je prends trop mon temps je suis trop malin allez hop allez dégage allez oh mais une journée mais non je voulais pas changer mais putain ah des fois je vais tenter un truc et du coup ça change mon personnage et ça me perd et je me prends des coups inutilement oh il a refait le super copter allez voilà on enchaîne hop ohlala quel enchaînement des deux yoshimitsu si t'as le droit de toucher le personnage allez j'ai changé parce que il m'énerve yoshimitsu j'avais vraiment sur celui là j'avais vraiment du mal à le contrôler je suis en train d'étouffer il fait super chaud alors mokujin moku oh le bonnet et le champignon attention mokujin qui reprend tous les personnages simplement là en l'occurrence il doit reprendre tiger eddy ou chrissy enfin il reprend un style de capoeira en fait hop aïe 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 mais je ne ferai pas tiger je prendrai tiger en second personnage mais je ne prendrai pas tiger en premier personnage parce que tout simplement c'est le seul personnage du jeu à ne pas avoir de cinématique de fin ça me fait rappeler ça en fait donc du coup je ne prendrai pas tiger ah là on utilise un des un de la famille l'eau je vais prendre tes coups allez hop oh attention double rock bottom ouf bah par contre il m'a défoncé eh mais tu vas te calmer hein ah non c'est même pas un des marshallon n'importe quoi il est en train d'utiliser le style de combat de l'art c'est n'importe quoi j'ai j'ai complètement fail oh bah tiens quand on parle de l'art forcément avec raven dédicace à tekken 6 le ninja avec son chapeau de cowboy non mais le mec pas crédible du tout quoi en plus en rouge tu parles d'un mec discret toi bah les costumes sont très bizarres de l'IA je sais pas ce qu'ils ont fait en fait quand ils ont fait le jeu mais ah bah d'accord bah l'orce aussi pas mal avec son chapeau de cowboy le mec de l'armée avec son chapeau de cowboy ça fait un peu bizarre d'accord ouais double rock bottom pour le finir oh non il est pas fini voilà c'est bon là il est fini Raven personnage a pas eu dans Tekken 5 et Lars dans Tekken 6 qui est devenu d'un coup le numéro principal de l'histoire c'était osé j'ai vu beaucoup de critiques envers ce personnage alors que moi je trouve que ça va là c'est c'est vrai qu'il a pas le carisme de kazuya ou de jeans mais bon c'est un petit jeune il arrive dans le jeu vidéo que je voulais juste après ouais c'est vrai que c'est risqué de le mettre en personnage principal dès le début enfin ouais c'est quand même c'est quand même assez vaste au bout d'où ça ne marche pas le vide qui se déteste ah c'est ça à tekken tag c'est laissé il il y a fait les teams que auquel on n'aurait pas pensé ou pas et voilà les mecs du chantier qui me regardent me battre au lieu de travailler voilà je vous jure allez perfect ouh perfect allez je vais prendre du shimitsu tiens je rentre au mec vert ouh là il a fait la toupie et voilà il s'en est il était étourdi oh enfoiré oh la la le German Supply suivi d'une patate oh bah d'accord super c'était quoi ça Roger Alex ouh la la Marshall Locke a volé alors attendez quel niveau niveau 5 ok et on le bouffe et voilà ah 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 Paul Paul et Kuma c'est pareil c'est une team qu'on connait enfin deux grands ennemis qu'est-ce que deux grands ennemis Paul et Kuma qui sont enfin Kuma oui et non enfin Kuma c'est Kuma junior maintenant enfin Kuma 2 mais il était déjà dans le Tekken 1 et Paul bah Tekken 1 aussi il a eu il a jamais loupé un Tekken il a toujours été là il a jamais été absent avec Nina Marshall non pas Marshall Loc Marshall Loc il a été absent dans le 3 euh je crois que c'est non Nina Yoshimitsu qui a été dans tous les Tekken d'ailleurs au passage oui c'est voilà et il y en a un ou deux et Hachie aussi qui a été toujours dans tous les Tekken il y en a un dernier il y en a un dernier mais je me rappelle plus c'est qui il y en a un dernier mais je me rappelle plus c'est qui ça m'en reviendra après ouais j'ai failli double fry ah je sais qu'on peut casser le mur là normalement ah j'ai le soleil dans les yeux c'est désagréable excusez moi petit rototo ah mais merde voilà je sais plus comment il fait je sais que Shimitsu il peut ramasser il peut ranger ses épées et se battre qu'à la main je l'avais fait une fois mais je m'en rappelle plus oh j'adore BAM en vrai le mec il est mort mais d'où je suis mort et ça doit faire mal allez on passe aux trois derniers combats puis je pense que je vais arrêter là après ces trois derniers combats contre pour Yachi Jimpachi Ogre et Yun après la cinématique aussi bien sûr allez hop je te bouffe OOOOH comment c'était beau mais comment j'ai fait ça non mais plus genre ça se détruit là on était même pas au milieu quoi BIM BIM ah là j'ai... Alex je l'adore comme ça en robot je sais pas pourquoi il fait plus classe je sais pas il fait plus méchant on le prend plus au sérieux on dirait plutôt l'animal de compagnie de terminator en fait et merde deux fois ça aujourd'hui temps normal je l'esquive tout le temps allez je t'apprends à voler biatche ohlala oh Yoshimitsu allez non non dommage ah putain ma console qui s'enflamme fait chier désolé si vous entendez ma console mais en fait c'est une fat et elle est très très vieille donc du coup vous risquez de l'entendre souvent dans les vidéos allez putain mais c'est sérieux allez non mais je vais pas la perdre non oh c'était chaud j'ai cru que j'allais perdre ce round là les gars je suis sûr même vous vous êtes dit ohlala ça y est il est foutu attends je remets le fil merde hop on va affronter ogre 28 minutes ouais une demi-heure ça va faire à peu près c'est comme j'espérais bon je vais passer un peu les mêmes cinématiques parce que autrement dans 15 ans on y est encore bon et on va essayer de les finir vite hop allez on va essayer de faire hey perfect ou pas ah super bien ouais je moustique tes prédictions allez qu'ils seraient plus grands ou on les confondrait quoi j'vais changer j'vais changer j'vais crever j'vais crever c'est bon voilà allez encore round allez on tente le perfect là quitte à faire des trucs de pute vous avez vu ça oh yoi 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 il m'a mis cher là oh comme t'as joué tu crois que ça l'a fait du slip ou quoi ukulele hein allez le change on va faire tourner un peu du shinsu hop coup de katana dans le bide voilà ah et pourquoi il m'a retenté ce même coup oh là là j'ai changé à ogre qui se rebelle là vous êtes témoins mesdames et mesdames et messieurs allez encore un combat et j'espère qu'elle va pas me poser des bâtons dans les roues ou des bâtons dans les trous comme dirait sabri si vous connaissez la série h vous allez comprendre la vision comme mesdames et mesdames tout simplement alors allez c'est parti mon kiki aïe plus de bras allez hop mange aïe 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 allez voilà une petite prise à deux allez on enchaîne dommage euh je sais qu'il a un coup spécial comme king mais je sais plus c'est quoi ah il le fait plus ce truc là bon attends descende du coude ah super bien ouais t'as bien vise à côté moustique oh putain elle s'est protégée là je ne dirai pas de gros mots sur eux je l'insulte pas ça se fait pas c'est la femme de kazuza il faut avoir un peu de respect pour moi kazuza il va venir chez moi il va me démonter et moi je tiens à la vie aïe 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 allez allez oh la la je change je change switch switch elle est vénère là hein elle a pas aimé le premier round allez mais qu'est-ce tu fais vous avez vu il a mis quinze ans avant de taper mais n'importe la voix j'ai appuyé en plus allez c'est gagné voilà bon bah ça va être tout je vais vous laisser je vais vous laisser là je vais vous laisser à la cinématique puis bah je vous dis à une prochaine vidéo et bah n'hésitez pas si vous avez aimé la vidéo de laisser un pouce vert ou un commentaire allez salut qui est qu'est ce que vous allez faire c'est ça qui qui C'est parti ! C'est parti !